et les aliments qu'elle ingère. Les pesticides de l'eau ne peuvent pas être désignés comme seuls responsables de la puberté d'Amy. C'est l'ensemble des perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement qui peuvent l'expliquer. Pour Charles Sultan, il y a urgence à comprendre ce phénomène qui gagne du terrain. Je peux vous dire qu'hier, nous avons reçu 19 patients. Et sur les 19, j'avais 5 consultations, dont 4 premières fois. Pour un développement prématuré de la glande mammaire chez des petites filles, dont l'âge variait de 3 à 8 ans. S'agit-il d'une véritable épidémie, selon plusieurs de mes collègues, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, aux enfants malades notamment ? Ils partagent tous cette analyse. Il y a une augmentation hautement significative de la prévalence des précocités pubertaires chez la fille. Pour le moment, cette épidémie n'a pas de cause officielle. Aucune preuve directe incontestable n'a pu être apportée. Mais à l'inverse, les autorités sanitaires peuvent-elles nous garantir que la norme maximale de pesticides au robinet nous protège réellement ? Sur quoi repose cette valeur de 0,1 microgramme par litre ? Dans les années 70, la décision a été... ... ...